En direct avec nous de l'hôtel Crayon, place de la Concorde, le lieu de vos exploits, Lance Armstrong, triple vainqueur du Tour. Bonsoir et bravo. Votre domination Lance Armstrong a été impressionnante pendant cette grande boucle. Vous vous êtes senti en danger une seule fois dans ce Tour ? Ce Tour, non, ce n'est pas un moment de crise, mais l'Horrique est toujours fort, il est toujours bien et il est toujours agressif avec l'équipe, avec la tactique, mais pas un moment comme l'année dernière, mais avec une crise. Vous avez gagné plus facilement cette année, c'est ça ? Non, je ne veux pas dire ça, mais le Tour de France n'est pas facile, jamais facile. Oui, ça, je n'ai pas dit ça. Alors, tous vos adversaires reconnaissent votre formidable supériorité, à commencer par Jan Ulrich, que vous avez relégué à près de 7 minutes. Qu'est-ce qui a fait la différence ? C'est la préparation d'avant-tours ? Je crois que la différence, c'est l'approche pour l'équipe de 12 mois par année. Pas 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est 12 mois par année. On va vous voir sur ces images, vous entraînez cet hiver, c'est dans les Alpes, sur le col de la Madeleine. Vous êtes seul, il fait froid. C'est votre préparation et c'est ça qui fait que vous avez gagné assez facilement, finalement ? Non, nous avons fait les étages toujours comme ça, toutes les années comme ça, et aussi l'an prochain comme ça. Ah oui, alors vous vous projetez déjà dans l'avenir. En tout cas, la terrible maladie que vous avez affrontée il y a quelques années vous a aguerri, a renforcé votre caractère, vous a rendu plus fort ? Oui, c'est sûr, la maladie, c'est la plus bonne chose pour moi, pour mon vie, pour le cyclisme, pour la mentalité de mon vie maintenant. C'est un grand avantage. Alors pendant ce tour, Lance Armstrong, vous avez eu l'occasion de vous exprimer sur le dopage. On est, selon vous, définitivement sorti de cette période de doute que le cyclisme a traversé ces dernières années ? Oui, mais cette année, c'est regarder l'effet, regarder le contrôle anti-dopage, le contrôle des hippos. C'est seulement un positif. C'est le sport qui a essayé beaucoup, beaucoup pour le contrôle du dopage. Eddie Merckx, qui s'y connaît en maillot jaune, vous verrez bien gagner encore deux ou trois ou quatre fois le Tour de France. Après tout, vous n'avez que 29 ans. Comment voyez-vous l'avenir ? Non. La première chose, c'est l'an prochain, le quatrième tour. Après, je ne sais pas. Chaque chose en son temps. Très bien. Merci beaucoup, Lance Armstrong, d'avoir été en direct avec nous. Et merci d'avoir fait l'effort de répondre en français. Lance Armstrong, troisième victoire d'affilée dans le Tour de France.